Suite aux événements survenus lors de la troisième manche du championnat de Formule 4, une plainte a été introduite au nom du team Autobuilt Point Deutschland afin de défendre son pilote Gunnarsson, victime, selon eux, d'une manœuvre dépassant les limites du règlement FIA. Saisie du dossier et après étude du cas, la FIA conclut le verdict suivant. Le JVC Racing Team sera exclu des qualifications pour la quatrième manche de la saison. Sur le circuit du Lausitzring, une amende de 15 000 euros devra être versée en dommage pour le préjudice infligé à l'Autobuilt Point Deutschland avec effet immédiat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la quatrième manche du championnat de Formule Atatus, le championnat F4 qui s'annonce plus compliqué que prévu pour cette quatrième manche puisque vous l'avez vu. Eh bien, nous avons été exclus des qualifications par la FIA suite à la manœuvre plus que douteuse que nous avions effectuée à l'égard de Gunnarsson et nous sommes donc punis. On va quand même découvrir cette piste du Lausitzring avant de se lancer pour la course. Voici donc le secteur creusé, on va dire l'infield, creusé dans l'ovale du Lausitzring. Piste bien connue des fans d'Alex Zanardi, le pilote derrière, puisque c'est ici qu'il a eu son grave accident en 2001 qu'il a tout simplement privé de ses jambes. On sait que le garçon est revenu depuis, notamment en WTCC, avec une victoire à Ocherche-Leben en 2005. Et on entame déjà la deuxième partie. On a pris l'épingle Apkwa, après l'épingle à Dac, l'épingle à gauche. Il y a pas mal de trajectoires, on peut tenter de dépasser ici. Donc ça n'est pas une catastrophe. Il faut maintenant voir dans la séance qualificative où Gunnarsson va se placer. Gunnarsson, leader du championnat pour 8 petits points, on vous le rappelle. 62 pour lui, 54 pour nous. Et on sort ici du dernier gauche qui conditionne toute la ligne droite d'Estan. Et on va dire environ un quart de cette piste vale du Lausitzring ici en Allemagne. Pas de séance qualificative, donc je vous invite à tout de suite découvrir le classement de cette séance avec la pôle pour Rios devant Winterbud, l'Australien. Le local de l'étape Schram partira 3e devant Fulmer, Earnholm, Sharp, Soto et Gutiérrez. Et c'est le départ ici. Olausitzring, on part en dernière position. Et vous voyez que Gunnarsson s'est également loupé en qualification. C'est notre chance. Il est 20e. On va tous plonger vers le premier gauche, le gauche Dekra. Et on va tenter de se faufiler vers un peloton qui risque de bien ralentir. On profite de l'extérieur ici pour glaner plusieurs positions. On parvient à bien remonter sans couper les limites de la piste. Nous sommes déjà 14e avec, eh bien, loin derrière nous, notre ami Gunnarsson qui, lui, n'est pas passé. Vous voyez qu'on continue sur l'extérieur. On a doublé Sharp, Glover, Soto maintenant. Et on se retrouve 11e. La relance avec Soto qui croise et qui récupère. Et là, 10e place. L'objectif est simple. Dans cette manche, ramener quelques points qui pourraient nous rapprocher du pilote suédois leader de ce championnat. Ça continue de se battre ici avec Soto. Alors qu'on est aux portes des points. On rappelle que les 10 pilotes terminant devant ramènent des points à la maison. Et l'objectif aujourd'hui sera bien sûr d'en ramener. Peut-être l'opportunité ici à l'aspiration sur Soto. Et non, on se ravise au dernier moment. Est-ce qu'on plonge ? Non, il n'y a pas la place. Soto ferme logiquement la porte. On tente de croiser les trajectoires et de se montrer dans les rétroviseurs de la voiture numéro 25. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Le peloton reste très compact. On va tenter notre chance à la relance ici sur l'extérieur. On perd un petit peu de motricité avec le mur de pneu. Mais on est bien par rapport à Soto qui est rapide étant à l'intérieur. On va venir se reblottir dans l'aspiration de la monoplace rouge. Winterbud complète le premier tour en tête. Il s'est mieux envolé. Curios qui était lui en pole position. On voit l'écart avec Glover, le pilote britannique, 13ème derrière nous. On touche les freins au bout de cette longue ligne droite. Et on tente déjà de se faufiler. Certains pilotes perdent beaucoup de temps au niveau du premier S. Dans l'épingle à Dac, vous voyez qu'on se porte cette fois-ci bien à la corde. Peut-être même un petit peu trop. Et devant, c'est Soto qui s'attaque à Gutiérrez pour la 10ème place. Et oui, il n'y a pas de petits profils. Les petits points sont également à prendre ici. On zigzague un petit peu. On cherche l'opportunité. Gros freinage et changement de ligne qui me surprend un petit peu. La Soto qui était un petit peu en train de bloquer à l'intérieur la trajectoire voulant doubler Gutiérrez. Mais ça n'est pas passé. C'est à nous ici de nous montrer de nouveau. Et difficile de doubler le pilote japonais. Plutôt véloce dans cette épreuve. Mais là, il se loupe un petit peu. Soto qui subit beaucoup la loi de Gutiérrez et sa trajectoire peu orthodoxe. Et on conclut le deuxième tour de cette épreuve. Toujours sous le commandement de Winterbutt. Mais c'est Fulmer, le pilote américain 4ème, qui est le plus rapide. Et on touche de nouveau les freins sur ce freinage très délicat. Soto un petit peu ralenti. On prend le vibreur nécessaire ici. Attention de ne pas partir trop à droite. Et on peut avoir notre chance de passer le pilote japonais peut-être. Et à l'extérieur, ici, ce n'est que de l'intimidation. Impossible de dépasser. Par contre, ici, à la relance, la piste est tellement large que même en doublant, on ne peut pas faire grand-chose pour essayer de passer, si ce n'est se montrer, tout simplement. De nouveau l'attaque. Ici, on est très très proche de Soto. On a même été au contact du pilote japonais. À l'aspiration de Soto pour peut-être porter l'attaque au freinage. On se décale et on va plonger. On freine très très tard. Et on va peut-être même aller chercher Gutiérrez pour la 10e place. Ça glisse, ça se touche. On a récupéré un sauvetage un petit peu catastrophe, alors que l'on est bientôt au tiers de cette épreuve. Bientôt la barre des 10 minutes restantes au chrono officiel. Ici, à l'extérieur, entre Gutiérrez et le mur des pneus, c'est tout juste pour placer la voiture, mais ça ne suffira pas pour prendre cette nouvelle position. Winterbutt toujours en tête. Et c'est Fulmer qui prend une nouvelle fois le record du tour. Il note actuellement 3e de cette épreuve. Et on check également le classement global avec un Gunnarsson pour l'instant 20e. C'est-à-dire que nous sommes les seuls dans ce duel à marquer des points. Et ça risque d'être encore ainsi pendant longtemps si on parvient à passer la voie. 30e place de Gutiérrez. On a de nouveau tenté notre chance, mais ça n'est pas passé ici, alors que l'on se rejoint maintenant à la deuxième partie de l'ovale de cette piste du Lausitz-Ring, en 11e position toujours. On va tenter d'aller un petit peu plus au large et de repiquer à l'intérieur pour pourquoi pas surprendre Gutiérrez comme on a pu le faire lors du tour précédent avec Soto. Ici la sortie est très importante, on parvient à bien relancer la machine dans l'aspiration du pilote mexicain avec pourquoi pas au bout l'obtention de la 10e place. On va tenter exactement la même manœuvre que celle qui a réussi tout à l'heure sur Soto. On plonge et ça passe cette fois-ci. Oh mais on part au large, on bloque les roues et ça permet à Gutiérrez de repasser juste sous notre moustache et de récupérer sa 10e place à laquelle il a l'air de tenir réellement de nouveau. On plonge ici, on tente de créer l'ouverture, mais rien à faire. La monoplace numéro 34 nous referme la porte et attention puisque derrière Soto est prêt à bondir si on fait une petite erreur. Petite erreur justement pour Gutiérrez qui est allé bien au large. Quatrième tour couvert, pas d'amélioration pour l'instant du record du tour. On est au bout du bout de la boîte de vitesse ici à 220 km heure et on touche les freins à 150 mètres. Et devant, vous voyez la bagarre avec Richards qui percute le mur et ça permet à Gutiérrez de passer. Est-ce qu'on peut en profiter pour se faufiler et doubler le britannique ? La monoplace du Team Monster qui reste devant. Pas de changement de position pour nous. Nous n'avons pas pu profiter mais peut-être une nouvelle fois. La chance va nous sourire et on pourra mieux ressortir à l'issue des S dans la ligne droite du Linfield. Peut-être après. On va le voir d'ici quelques instants avec cette ligne droite qui nous aussi est bien. Il ne faudra même pas attendre puisque c'est à l'extérieur que l'on passe Richards. Mais on part très très loin. Est-ce que Richards peut revenir ? Il est toujours côte à côte avec nous. Le pilote britannique se bat pour la dixième place. Et c'est passé. Richards qui a cédé. Nous sommes donc dorénavant classés dans cette épreuve du Lausitz Ring. Un petit point dans notre escarcel. On va continuer notre marche de progression pour remonter encore peut-être quelques positions. Est-ce qu'on peut repiquer ici Gutiérrez et gagner encore une place ? Décidément ce Gutiérrez qui nous résiste bien dans cette épreuve alors que l'on est actuellement au cap de la mi-course. On tente de nouveau d'ouvrir la porte mais c'est la porte close que l'on trouve avec Gutiérrez. Elle la relance ici avec Richards qui se monte pressant dans les rétroviseurs mais pas de menace directe. Alors que devant on voit Soto à l'explication avec Ernolm. Cinquième tour couvert. C'est un petit peu calmé devant. Les écarts se sont stabilisés également. Et derrière aussi on est à l'aspiration mais peut-être pas d'attaque cette fois-ci. On est très prudent. Par contre derrière Richards se montre très pressant. Le peloton ici qui s'est bien regroupé vous le voyez sur la carte en bas à gauche de l'image. De la 10 à la peut-être 16 ou 17ème place. On est tous à la file indienne. C'est très très proche et ça peut rapidement évoluer. Gutiérrez de nouveau face à nous. On est bien ressorti ici pour la ligne droite. On va peut-être de nouveau tenter notre chance en freinant plus tôt ici. Et en contrant sa trajectoire à l'intérieur ça ne passe pas. Même si on relance bien. On peut se porter à la hauteur de la monoplace du pilote mexicain. Mais ce n'est pas suffisant. Quoique si peut-être à la relance. Et non on est à l'extérieur. Et le sourire et le manque d'appui nous empêche d'en profiter. On reste tout de même blotti dans l'aspiration de la monoplace numéro 34. Pour pourquoi pas sauter au freinage. Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Par contre à l'intérieur Richards arrive. Est-ce qu'il va nous toucher ? Richards qui est à notre hauteur. Vous l'avez vu dans le rétroviseur. On vérifie d'ailleurs si la voie est libre pour reprendre la trajectoire idéale. Parce que Richards était prêt à nous ôter le point de la 10ème place. Mais heureusement ça n'a pas été le cas. 7ème tour couvert. Toujours la 20ème place pour Gunnarsson. Le leader du championnat. Alors qu'il restera une course dans cette saison. Elle se déroulera sur le très rapide tracé autrichien du Salzburg Ring. On peut déjà vous y donner rendez-vous. Parce que le titre s'y décidera certainement. Ici à l'extérieur de nouveau. Tenter de croiser cette épingle. Et ça relance mieux de notre côté. Mais comme tout à l'heure nous allons être peut-être gênés. Est-ce qu'on peut tirer les conséquences sur tout à l'heure ? Est-ce que ça va lâcher du côté de Gutiérrez ? Nous sommes devant. Et oui. Après quelques frottis frottas avec la roue de la monoplace numéro 34. Nous sommes désormais titulaires de la 9ème place de cette épreuve. Et devant si Soto continue à se battre avec Hernolm. On pourra peut-être de nouveau gagner l'une ou l'autre place. Le chrono officiel de l'épreuve qui vient d'arriver dans son dernier tiers. Avec moins de 5 minutes au chrono officiel. Et on continue d'attaquer. Comme on peut on se bat avec le volant. Et à l'entame de ce 8ème tour. Vous le voyez à 4 minutes de la fin du temps officiel de cette épreuve. Nous sommes toujours derrière Soto. Et la voiture qui commence à se souvirer pour pas mal de pilotes. Les pneus s'usent. Ça devient compliqué de tenir ces petites monoplace sur une piste qui demande autant d'aérodynamisme et de grippe aéro. Allez l'attaque à l'épingle. On va tenter de croiser Soto et en profiter. Ça a pu marcher plusieurs fois par le passé. Alors pourquoi ne pas tenter dans cette ligne droite ? Beaucoup de sous-virages je vous le disais. Voilà pour Soto qui doit corriger et laisser partir la voiture. On va en profiter peut-être pour prendre l'aspiration. Et se décaler du côté gauche. C'est chose faite. On va porter l'attaque au freinage sur la voiture numéro 25 qui a beaucoup de mal. Et ça ne passe pas. Ça résiste du côté de Soto qui a finalement tenu la barre. Attention il ne va rester que 3 minutes dans cette épreuve. On est dans les derniers tours. Il en restera peut-être 2. On va tenter de bien sortir. De nouveau 2 roues dans l'herbe pour Soto. Ça ne veut plus du tout pour le pilote japonais. On est collé dans la boîte de vitesse de la monoplace rouge. Va-t-on réussir à porter une attaque ? Au bout de ligne droite on est très bien placé pour. On profite de tout l'air disponible. Collé dans la boîte de vitesse. Est-ce que ça va faire la différence ? A fond de 6ème à 222 km heure. Et non. Ça ne passera pas peut-être si à l'extérieur. Sur Soto est-ce qu'il peut résister ? Le contact entre les deux voitures qui ont les roues qui se touchent à plusieurs reprises. On ne voit pas dans le rétroviseur ce qui se passe. Et finalement Soto se laisse dépasser. Et nous sommes désormais 8ème de cette épreuve. Mais on se loupe ici. Beaucoup de sous-virages pour nous aussi. Est-ce que Soto peut porter la contre-attaque ? Le voici. Bien placé en plus le pilote japonais à l'intérieur. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Il résiste. Il insiste. On n'est pas à la corde là. Mais on reste devant Soto qui n'aura pas réussi son coup. Mais bien tenté tout de même de la part du pilote de la voiture numéro 25. Dans la relance. Dans ce qui semble être l'avant-dernier tour de cette épreuve. Toujours Winterbutt au commandement. Quant à nous. Et bien peut-être une 7ème place au bout de ces deux tours. Puisque Ernolm n'est pas très rapide depuis quelques boucles. Tout comme Soto. Nous avons réussi à grappiller dixième après dixième pour revenir sur eux. Et pourquoi pas dans les moins de deux minutes restantes. Porter une attaque. Qui pourrait nous offrir les points très importants de la 7ème place. Et ainsi pourquoi pas remettre quasiment les compteurs à zéro. Avec Gunnarsson pour la dernière manche. La sortie un petit peu hasardeuse de Ernolm. Qui se bat aussi avec ses pneus. Comme au tour précédent. On se blottit dans l'aspiration de la voiture devant nous. Va-t-on pouvoir en profiter ? Ici on est un petit peu mieux à la relance. On va partir du côté droit de la piste. Sur l'extérieur du premier virage. On vérifie que ça ne referme pas la porte du côté d'Ernolm. Mais si. Il vient se recoller contre le mur. On frôle la roue arrière droite de sa voiture. Grosse bagarre là avec Ernolm. Mais ce sont des petits points. Mais ils pourraient faire la différence. Oh et contact là on l'a entendu. Oh et on perd la voiture à la relance. Manque de grippe. Les pneus commencent à s'user. Et on a failli le payer cher. Mais Ernolm est toujours derrière. Quoique la charge du pilote est derrière nous. Il va perdre une place. Et c'est Soto qui en profite du coup. Soto qui s'empare de la 8ème place au détriment d'Ernolm. Qui a complètement raté là son passage dans l'épingle Haddac. De l'autre côté avec 30 secondes au coteur. On est peut-être même déjà dans le dernier tour de cette épreuve. Ça va se jouer à pas grand chose. Où en sont les hommes de tête ? Nous sommes 7ème. Vous avez sur la minimap l'écart avec tout le peloton de tête qui est devant nous. Et à 15 secondes. Ce sera peut-être déjà le dernier tour. On n'en fera pas un supplémentaire. Et je crois que c'est le dernier tour de cette épreuve. Déjà on va voir ce que nous dit le chrono. Et oui ça va en être terminé de cette épreuve du Laos Itzry. On va ramener une très belle 7ème place partant. Je vous le rappelle. 24ème et dernier de cette grille de départ. Et c'est donc terminé pour cette 4ème manche. 7ème place pour nous. Et les résultats dans cette course avec la victoire de Winterbutt devant. Rios, Fulmer finalement devant Schramm. Ernolm, 5ème, 6ème, Sharpe. Nous sommes 7ème. Au classement général nous sommes maintenant à 2 points. De Gunnarsson et Ornella est 3ème. Tout cela est de très bonne augure pour la finale qui se déroulera au Salzburg Ring. Le classement équipe vient de vous être proposé. Voilà on se donne rendez-vous très vite pour vivre l'ultime manche de cette saison de Formule 4. Tatus, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai pris un pied monumental à piloter cette petite monoplace. Et on passera sur du super tourisme. Vous découvrirez la prochaine division dans laquelle nous évoluerons à la fin du prochain épisode. D'ici là les amis portez-vous bien et on se retrouve très vite pour d'autres aventures en piste. Et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501